Sans plus tarder, avant d'inviter le directeur journal, j'aimerais simplement dire à nos participants, leur dire que nous avons organisé ce repinat pour nos collègues, les journalistes. Alors, quand le moment sera venu pour les discussions, nous allons ouvrir la session pour les questions pour les journalistes qui sont en anglais ou en français. Donc, nos collègues aussi travaillent de concert avec nous. Donc, sans plus tarder, monsieur, vous avez la parole. Merci, merci Jacob. Bonjour à tous et bienvenue à notre séance de travail. Je suis ravi d'être parmi vous ce matin. journalistes et collègues, pour vous présenter le fruit d'une réflexion qui a commencé il y a quelques semaines, lorsque nous nous sommes trouvés frappés par la pandémie du coronavirus, COVID-19. Donc, je voudrais vous remercier d'avoir répondu présent à notre appel. En plus de la pandémie elle-même, les mesures de riposte aux économies, aux épidémies, ont très souvent des effets indésirables, parfois négatifs, sur les services de santé, notamment les services de santé maternelle et infantile. au fond des Nations unies pour la population, nous avons décidé d'innover et de faire preuve de créativité afin de trouver des solutions aux défis multiformes qui sont générés par la pandémie COVID-19. C'est le cas, par exemple, de l'appui que nous apportons aux pays de notre région. Alors que nous ne pouvons plus quitter Dakar et que les besoins des pays augmentent et que d'ailleurs nous sommes obligés de travailler tous de nos maisons, les pays pour lesquels nous travaillons ont des besoins de plus en plus pressants, des besoins qui nous obligent donc à trouver des méthodes, des nouvelles méthodes, de nouveaux moyens, de nouvelles façons de faire pour répondre à leurs besoins. C'est d'ailleurs cette situation qui nous a amenés à un certain moment à lancer le développement d'un certain nombre de produits nouveaux pour permettre un peu de répondre à ces besoins nouveaux des pays pour lesquels nous travaillons. Je voulais donc, à ce stade de mon propos, laisser la parole au professeur Makodou, à qui d'ailleurs nous sommes très reconnaissants d'avoir mené cette réflexion qui va nous présenter un peu les travaux, les résultats de ces travaux, les implications et les conclusions, ce qui va nous permettre un peu de continuer notre travail d'appui au pays. En effet, donc, cette publication n'est que la première d'une série de revues uniques. Car comme vous le savez, le Fonds des Nations Unies pour la Population est une agence du système des Nations Unies en action. Mais une agence qui a également une longue tradition de réflexion, en plus d'être un leader dans des domaines tels que la collecte des données et la génération des évidences. Je fais donc un appel à la confiance dont vous jouissez auprès de vos audiences et à votre capacité à relayer l'information par le biais de vos canaux pour nous accompagner dans ce travail qui permettra à tout sûr de sauver plus de vies humaines dans la région, dans toute l'Afrique et au-delà. Je ne saurais terminer ce mot introduitif sans vous renouveler nos remerciements pour votre accompagnement conséquent, mais également sans... ...d'arrache-pied dans toute la région, y compris ici à Dakar, pour faire en sorte que nous puissions apporter une contribution brillante à la réponse contre le COVID-19. Merci à vous tous. Merci au Président de Makodou, à qui je donne la parole. Merci. Over to you. Merci beaucoup, monsieur. Nous allons donner la parole à M. Lamont-Makodou pour continuer avec la présentation sur les résultats. Continuez. Merci. 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 Monsieur le Président, est-ce que vous êtes connecté? Alors, comme l'a dit le directeur, nous allons entrer dans le vif du sujet. Avant de continuer, Makodou, je souhaiterais suggérer à tous les collègues qui ne sont pas en train de parler de fermer leurs micros pour éviter les retours de son. Merci. Dans le vif du sujet et commencer la présentation. D'abord, un petit aperçu, un outline de la présentation. On va commencer par une briève introduction et on parlera après cela des principales épidémies de maladies infectieuses de ces 20 dernières années. Ensuite, on parlera des impacts de la pandémie sur la santé de la mère et de l'enfant. Avant d'entrer, de parler des impacts sur la santé sexuelle et reproductive pour ensuite parler des impacts de la pandémie sur la violence basée sur le genre pour conclure avec quelques perspectives supplémentaires. L'une des certitudes que nous avons avec COVID-19 est pour moi que vraiment, il y a beaucoup de choses que nous ignorons de cette maladie, notamment dans sa présentation et aussi dans l'ampleur de son impact sur les différentes couches de la population. Mais l'autre certitude que nous avons est que COVID-19 n'est pas la première épidémie ou pandémie à laquelle on a eu à faire face. Il y en a eu beaucoup d'autres. Et nous devons être en mesure de tirer des leçons de ces épidémies, notamment à mettre en l'accès sur la continuité des services de santé reproductives, maternelles et des adolescents. Ce qui justifie cet exercice qu'on a eu à faire pour la région. Alors, ce schéma montre ou résume les principales épidémies de ces 20 dernières années, les épidémies de maladies infectieuses. Le SRAS coronavirus est l'une des maladies causées par le coronavirus. Et la principale différence entre le SRAS coronavirus et COVID-19 est qu'il est beaucoup moins contagieux que le COVID-19, mais a un taux de mortalité beaucoup plus élevé. Il était apparu en Chine en 2002 et a eu à causer des épidémies dans 32 pays. À ce jour, on a pu confirmer plus de 8 000 cas de SRAS avec un taux de mortalité de 11 %. Par contre, le Zika est une maladie qui a un impact direct sur la santé de la mère et de l'enfant car causant des malformations congénitales chez les femmes enceintes qui contactent ce virus. Et la dernière épidémie de Zika a eu lieu au Brésil en 2015. Et avant cela, les épidémies se sont produites prioriquement en Afrique, en Amérique, en Asie et dans le Pacifique. Alors, pour moi, l'épidémie qui contient le plus de similarités avec COVID-19 est celle d'Ebola. Bien qu'elle soit causée par des virus différents et que leur mode de transmission ne soit pas les mêmes, leur similarité réside plus sur les impacts qu'elle cause sur les systèmes de santé et aussi sur nos modes de vie. Lors de la plus grande épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest entre 2013 et 2016, environ 28 000 cas ont été confirmés et on a eu à signaler jusqu'à plus de 11 000 décès. La dernière épidémie qu'on mentionnera ici est celle de MERS-Corona, le Middle Eastern Respiratory Syndrome, qui a été identifié pour la première fois en Arabie Saoudite, qui est, elle aussi, causée par un coronavirus mais ici aussi, la principale différence, je dirais, entre MERS-Corona et COVID-19 est que COVID-19 est aussi beaucoup plus contagieux que MERS-Corona, mais MERS-Corona a un taux de mortalité aussi qui est beaucoup plus élevé. On a eu à décompter plus de 2 000 cas dans 27 pays avec plus de 800 décès. Alors, pour parler des impacts, ou bien de l'impact de la pandémie sur la santé maternelle et néonatale, une étude récente a été effectuée par des chercheurs à Johns Hopkins University à Baltimore et elle démontre les répercussions profondes de COVID-19 sur les femmes pendant que les systèmes de santé deviennent submergées. Et beaucoup de femmes risquent de ne avoir accès à la contraception, surtout si les mesures de confinement sont prolongées au-delà de 6 mois. Et ils ont eu à noter plus de 7 millions de grossesses non désirées pourraient être prévues. Et dans ce même sens, une autre étude estime que pour projeter qu'avec une réduction je dirais de 10% sur la capacité des services de santé, on aurait une augmentation très nette des cas de complications obstétriques, une augmentation très nette aussi sur la maternité, la mortalité maternelle et néonatale. Alors, en ce qui concerne les réponses ou bien les recommandations qu'on pourrait tirer des épidémies passées, les épidémies précédentes pour moi nous ont montré que la communication doit être l'un des facteurs les plus importants de la réponse à la COVID-19. Il faut alors faciliter l'accès à la bonne information et aussi à la période et au temps le plus dit. Et notamment, la priorité doit être donnée aux besoins des femmes enceintes et à celles qui sont à l'âge de procréation. Il a été noté lors de l'épidémie d'Evola, par exemple, que beaucoup de femmes choisissaient de ne pas se rendre dans les services de santé par peur d'être contaminées. Il est alors extrêmement important, je pense, de prendre toutes les mesures pour que les maternités soient perçues comme des liés sûrs. En outre, le test de dépistage, je pense, est une arme qui est très importante contre la COVID-19. Et dans ce cadre, toutes les femmes enceintes devraient être testées régulièrement pendant le process afin qu'un suivi et une protection adéquate puissent leur être offre. Et toujours sur les recommandations en ce qui concerne la santé maternelle et néonatale, pour moi, l'acteur le plus important dans la réponse à cette pandémie est le personnel de santé. et dans ce cadre, des ateliers de mise à niveau et de renforcement de capacité sur les pratiques de prévention et de contrôle des infections doivent être organisés pour ces personnels de santé. Et aussi, les équipements de protection individuelle dont ces personnels de santé ont besoin pour faire leur travail doivent être disponibles et accessibles dans tous les établissements de santé. à cause de la peur de la contamination, il a été noté notamment lors de l'épidémie d'Ebola qu'il y avait une attrition très importante du personnel de santé. Et dans ce cas, je pense que l'établissement d'une prime de risque pourrait aider à motiver davantage ces personnels de santé. Alors, toutes les études qui ont été faites jusqu'à présent sur le COVID-19 et bien sûr l'impact du COVID-19 sur les femmes enceintes ont montré que le virus ne se transmet pas par voie intra-utérine et il n'est pas non plus présent dans le lait maternel. Alors, il n'est pas nécessaire de séparer une mère qui a été testée positive au COVID-19 à son enfant. Néanmoins, les mesures barrières doivent être minutieusement respectées, notamment le port de masque lors de l'allaitement. Pour parler maintenant de l'impact sur la santé sexuelle et reproductive, là, c'est noté que les perturbations des chaînes d'approvisionnement au niveau mondial pourraient entraîner une pénurie des méthodes contraceptives. Et en plus, comme démontré par la même étude de Johns Hopkins qui a regardé dans plus de 100 pays en voie de développement, une grande majorité des femmes dans ces pays en voie de développement pourraient ne pas avoir accès à des méthodes de contraception durant ces périodes de confinement. Et le plus longtemps que ces périodes de confinement sont prolongés, le plus de femmes n'auraient pas accès à ces méthodes modernes de contraception. Et pour les réponses qu'on pourrait apporter à ces impacts sur la santé sexuelle et reproductive, il est absolument primordial, je pense, que des mesures soient prises immédiatement afin de réduire ces perturbations sur les services de santé sexuelle de reproductions. Et dans ce sens, l'accès aux méthodes modernes de contraception doit être étendu au-delà des établissements de santé habitus. Et ici aussi, je pense, la communication a un rôle très important à jouer au niveau communautaire, notamment dans le relais des messages sur la disponibilité et notamment le besoin d'accès à ces méthodes modernes de contraception. Et il est aussi, je pense, très important qu'une relation de confiance soit établie et maintenue entre les populations et ces personnels de santé. Toujours dans les réponses qu'on pourrait apporter à ce challenge dans la santé sexuelle et reproductive. Les épidémies passées nous ont aussi montré qu'il est important d'intégrer les besoins en santé sexuelle et de reproduction dans les activités de réponse à la pandémie. Et c'est pourquoi il est suggéré que représentant des équipes de santé sexuelle et de reproduction soient membres des comités nationaux de réponse à COVID-19 dans les différents pays. Il est aussi très important, je pense, que toutes les mesures soient prises pour que le stock de toutes les méthodes modernes de contraception soient disponibles mais aussi rendues accessibles à la population. On va parler maintenant des violences basées sur le genre. les mesures de distanciation sociale et de confinement qui sont nécessaires pour lutter contre la propagation du virus ont souvent pour conséquence involontaire de garder les gens dans des relations qui peuvent être violentes et abusées. Et pour ces personnes, la violence augmente souvent en temps de crise et c'est dans des circonstances où il leur est peut-être impossible de quitter. Et aussi, les enfants et les familles qui sont déjà vulnérables en raison de l'exclusion socio-économique ou ceux qui vivent dans des milieux surpeuplés sont particulièrement à risque. Cette même étude de Johns Hopkins qui a été mentionnée plus tôt estime qu'une augmentation de plus de 30 millions de cas supplémentaires de violences basées sur le genre pourrait être détectée dans ces 114 pays en voie de développement qui ont été étudées si les périodes de confinement sont prolongées au-delà de ces jours. En ce qui concerne les recommandations sur ce thème, nous pensons que dans la réponse à apporter à cette crise, il est vraiment important ici aussi de prévoir une flambée de ces cas de violences et préparer les différents intervenants aussi bien les personnels de santé que les forces de sécurité pour qu'elles puissent réagir à temps et détecter d'abord ces cas et réagir à temps. Et des séances je dirais de renforcement de capacité aussi pour ces personnels de santé pourraient les préparer à reconnaître ces cas de violences basées sur les gens. Mais aussi les femmes qui travaillent dans le secteur de la santé doivent être protégées car souvent en période de crise elles peuvent être victimes de harcèlement et de violences. et la technologie a un rôle important à jouer aussi dans l'aide qu'on peut apporter à ces victimes de violences notamment dans la notification et le suivi. Et des abris temporaires peuvent et doivent être prévus et aussi rendus accessibles à toutes les victimes et dans toutes les régions. Maintenant dans cette période où les tendances sont vers la réouverture des écoles je pense qu'il est important que des mesures soient prises pour prendre en charge des élèves qui ont peut-être eu à vivre des traumas durant ces périodes de confinion. Il est alors important je pense à former les enseignants pour qu'ils puissent aider à soutenir une certaine réintégration sociale des élèves lors de la réouverture des écoles. On va terminer la présentation en offrant jusqu'à une perspective supplémentaire car au-delà je pense de tous ces impacts qui touchent directement les femmes dans leur accès à des services de santé qui leur sont essentiels les responsabilités domestiques aussi de ces femmes les rendent dans certaines régions non plus vulnérables et augmentent le risque d'être infectées. Et aussi je pense qu'il est important de surtout sur la communication qui est en train de se faire autour du statut je dirais de porteur asymptomatique comme les enfants sont souvent décrits cette communication s'il est trop poussé peut avoir un impact négatif qui souvent n'est pas considéré et dans ce cas je pense que des efforts doivent être faits pour ne pas trop présenter ces enfants comme des vecteurs du virus qui peuvent contaminer leurs parents et leurs grands-parents et le dernier point dont je parlerai concerne la collecte de données qui est vraiment très importante parce qu'elle nous permet de voir en temps réel ce qui se passe et de trouver des solutions elle est presque impossible je dirais durant les temps de crise je pense qu'il est temps peut-être de penser au développement de certaines méthodes comme des applications et le faire carrément dans la région pour qu'elles puissent nous permettre de faire une surveillance active et apporter des réponses rapides et partager toutes ces données aux autorités compétentes voilà c'est vraiment le résumé je dirais de cette présentation je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions on serait très apporté des éléments de réponse voilà merci thank you very much professeur Makoudo c'était très succès et sûr évidemment les résultats qui ont été obtenus au cours des différentes des derniers jours on donne l'impression énormément aux chers participants j'aimerais vous signaler que vous pouvez poser vos questions que ce soit en anglais ou en français peut-être que vous pouvez aussi utiliser le chatbox pour communiquer mais si vous voulez vous exprimer le visez simplement nous allons prendre vos questions et vos différentes interventions juste une petite de rappel le UNFPA en matière de santé maternelle et réproductive et c'est d'établir un monde où toutes les grossesses sont désirées que ce soit sûr et que chaque jeune personne soit stable aussi épanouie et puisse réaliser son potentiel et donc ce faisant dans un contexte d'épidémie voire de pandémie donc cette mission est impactée donc la première question va à l'endroit du directeur journal et la deuxième au professeur Maudon donc les questions viendront il s'agit pour la première à l'encontre du directeur journal comment est-ce que le UNFPA applique les leçons apprises au cours des 20 dernières années par rapport à l'épidémie actuelle à la deuxième question à l'endroit du professeur Maudon il s'agit aussi de vous demander au cours des 20 dernières années le niveau de technologie n'est pas le même que celui d'aujourd'hui alors comment est-ce que la technologie de l'information et de la communication nous aide aujourd'hui pour améliorer la riposte ou non à la pandémie de Covid alors évidemment la première à l'endroit du directeur journal à la deuxième au professeur ça donc si vous avez des questions comme j'ai eu à le dire n'hésitez pas à vous exprimer à l'endroit en France il y a les propositions simultanées qui assurent je vous remercie vous avez la parole monsieur le directeur merci Makodu can start by the time I read the question to me, please. Okay, Prof. Makodu, please go ahead and then I'll put the question for the original director in the chat. Sure. Thank you for that question. I think it's a very important and good question. ...technology and communication and information tools. And I think this virtual meeting that we are... Prof, we are unable to hear you. I don't know if others are able to hear you. Can you please check your microphone if it's needed? Hello, can you hear me? Can you hear me? Okay, good. Thank you. So I was saying that I think the premise of the question is absolutely correct. Huge progress have been made during the last 20 years. I mean, it's ongoing when it comes to technology. ... Are you able to hear me? ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, je disais tantôt qu'il y a des progrès qui ont été réalisés en matière de technologie. Et ceci est toujours fait de manière continue. Macodou ? Macodou ? Monsieur Macodou ? Monsieur Macodou ? Oui, je peux vous entendre. En fait, vous êtes sur le canal français, donc vous devez vous exprimer en français. Vous allez peut-être choisir le canal anglais et vous continuez à vous exprimer en anglais. C'est le problème qui se pose à vous. Comment est-ce que je vais faire le switch alors ? Vous allez voir une icône au bas de votre écran qui vous montre les deux canaux. Vous allez voir le canal français et le canal anglais. Et donc, vous avez juste besoin de cliquer sur le canal qui vous convient. D'accord. Alors, je suis d'accord. Est-ce que c'est bon là ? Est-ce que mon temps ? En fait, ça devrait fonctionner automatiquement dès que vous changez le canal. Alors, merci. Je vous remercie. Alors, je disais tantôt que la question qui a été posée est totalement est vraie, est très à propos. Parce que la technologie avance de manière continue. Et ces avancées technologiques sont utilisées dans la riposte que nous apportons à cette épidémie, à cette pandémie. Et s'il y a des choses que je peux dire, même dans cette conférence de presse qui nous permet de nous réunir, c'est grâce à cette technologie qui nous permet de partager ce travail que nous avions fait. Et les leçons apprises des différentes pandémies passées. Et par ailleurs aussi, de nouvelles manières, moyens que nous utilisons. Le traçage des cas contacts, par exemple. Le Covid-19, c'est des cas qui sont confirmés. Nous devons aussi enquêter. Mais je dirais que l'enquête est faite en utilisant évidemment les technologies. modernes, je pense que voilà les exemples que je peux présenter en fait en matière d'application de technologies au cours des CLV des dernières années, évidemment, puisque le niveau a changé. Merci, professeur. Monsieur le directeur, je crois que vous devez avoir déjà vu la question ou à ce moment. Monsieur le directeur, si vous parlez, nous ne pouvons pas dire. Can you hear me now? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, je vous entends très bien, directeur. Je vous entends aussi, Mabingel. Vas-y, je pense. Parmi les faits qui sont importants, c'est que nous avons actuellement, si nous regardons par exemple la région Afrique de l'Ouest, donc là, pour commencer par cette région, nous assistons actuellement à un changement du profil de la pandémie. Donc, dans la région, nous avons par exemple sur les 16 pays, donc en Afrique de l'Ouest, actuellement, les 12 sont en plein dans un mode de transmission communautaire. Je pense que ça, c'est l'information de taille. Nous avons des taux de fatalité qui sont variés et qui sont très élevés dans des pays comme le Tchad, mais relativement modérés dans certains pays comme le Sénégal, le Gabon, la Guinée équatoriale et la République démocratique du Congo qui n'appartient pas à la région Afrique de l'Ouest et du Centre selon le Fonds des Nations Unies, mais qui géographiquement se trouvent dans la même région. La deuxième chose que je peux dire, c'est qu'il y a eu quand même une augmentation rapide du nombre de cas, donc dans le passé récent, ces dernières semaines, et ce qui fait d'ailleurs que le temps de doublement du nombre de personnes affectées est assez rapide dans certains pays comme le Sénégal ou le Niger, donc où on est à une semaine ou huit jours, mais c'est beaucoup plus long pour des pays comme la Guinée, bon 74 jours, ou un pays comme la Mauritanie, que nous avons d'ailleurs identifié comme un pays qui pourrait être un peu, en tout cas une expérience positive en cours de développement, qui a d'ailleurs poussé l'équipe des directeurs régionaux à suggérer une équipe de cas rapide, donc à des fins de partage, à des fins d'apprentissage. Tout à l'heure, je parlais un peu des cas de fatalité, donc élevés. C'est vrai que la Mauritanie pourrait être citée si on regarde un peu le taux, mais il s'agit d'une personne, d'une vie perdue, donc sur les huit personnes. Mais aujourd'hui, voilà un pays qui, par exemple, ne compte qu'un cas actif de coronavirus. Alors que nous avons des pays tels que le Burkina Faso, le Liberia, donc avec 10% de fatalité, Burkina 7%, Niger 6%, Togo 6%, Gambie 5%. Je pense qu'il y a vraiment une variabilité un peu des taux de fatalité. Alors que, comme je le disais tout à l'heure, des pays comme le Bénin, le Cap-Vert, la Côte-du-Ivoire, le Sénégal, la Guinée, le Ghana affichent quand même des taux extrêmement, extrêmement bas. À travers la région, il y a un problème de disponibilité et de l'accès aux tests, qui également est très varié. Si nous regardons, par exemple, le cas du Ghana, qui est quand même le tête de fil, qui est une place importante parmi les champions sur le plan mondial, donc à des pays où l'accès aux tests, la disponibilité des tests demeure quand même une situation inquiétante. Donc voilà un peu quelques idées sur l'évolution de la pandémie dans la région. Maintenant, il est probable que, en tout cas, si on se fie un peu aux travaux de modérisation de l'OMS, il est possible que nous puissions aller vers 26% de personnes infectées dans la première année, ce qui pourrait tourner autour de 190 000 personnes, donc qui pourraient perdre la vie. donc environ 3 millions d'hospitalisations de COVID-19 et 100 000 personnes qui auraient besoin d'oxygène et 50 000 personnes qui auraient besoin un peu de support pour respirer, ce qui pourrait être un problème. Si on prend l'exemple de certains pays comme le Burkina Faso, toutes lesquelles seront les données dont nous disposons, il n'y a actuellement que 8 ICU pour une population de 22 millions de personnes. Donc voilà un peu quelques idées pour dresser un tableau rapide de l'évolution de la pandémie dans la région Afrique de l'Ouest et du centre. Je peux peut-être donner un tableau global en ce qui concerne les nombres, donc en début de semaine, nous avions environ 43 174 cas en Afrique, donc 1 404 décès, ce qui fait une moyenne en termes de fatalité de 3%. Donc les nouveaux cas, je pense, à la date du 9 mai était de 1707, donc les nouveaux défaits à la date du 9 mai de 40 pour la région. Dans la distribution, en ce qui concerne la distribution dans les différentes régions, l'Afrique centrale comptait pour 5 701 cas, l'Afrique de l'Est pour 3 012 cas, l'Afrique du Nord pour 5 723 cas, l'Afrique du Sud pour 10 226 cas et l'Afrique de l'Ouest pour 18 412 cas. Et comme je disais tout à l'heure, donc l'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui en train de devenir l'épicentre un peu de la crise COVID en Afrique. Donc heureusement, il y a un taux de fatalité, je pense, qui est le plus bas dans toute l'Afrique, toute région comparée qui aujourd'hui se situe à 2%. Donc voilà un peu de façon résumée une situation générale de la pandémie COVID en Afrique. Merci. Merci beaucoup, le directeur, pour cette réponse compréhensible. Mes collègues, les journalistes, je vois que certains de vous demandent des questions si vous pourriez recevoir ces e-mails. Pour ceux qui ont les e-mails, vous pouvez les faire, nous vous darez faire, nous nous en sommes à vous demandent des questions. Pour ceux qui ont l'impression, vous pouvez les avoir. Et nous allons les faire. J'espère qu'on l'a vu sur le chat, on l'a vu des questions. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a voulu voir ça. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a voulu voir ça. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a voulu voir ça. J'ai juste demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a voulu voir ça ? Voici la question de la question. ... ... ... ... ... c'est bon vous m'entendez allez-y fatoumata ok bonjour monsieur gomme bonjour à tous en fait on parlait tout à l'heure de la peur des personnes qui qui disons ne veulent plus je pense ou en peur d'aller fréquenter les hôpitaux dans ce cadre de la pandémie quelle communication vous avez justement pour les dissuader de rester chez eux et justement d'aller vers les personnels de santé voilà c'est mon unique question parce que vous avez déjà répondu à la question sur la situation de la pandémie dans la région afrique de l'ouest et du centre merci fatoumata malheureusement je vous ai pas bien entendu vous voulez bien répéter s'il vous plaît ok alors je disais vous aviez parlé tout à l'heure de la peur de la pandémie la peur de la pandémie qui faisait que les personnes ne voulaient pas fréquenter les centres de santé quelle communication l'unifié a en ce sens en fait non merci pour cette question très pertinente qui rappelle d'ailleurs la situation que nous avons vécu pendant la crise ébola dans les pays de l'espace du monde une situation dramatique que je vais résumer comme suit donc en certains moments les femmes qui devaient accoucher ne faisaient pas du tout confiance au système de santé parce qu'elles avaient peur de se faire infecter et lorsque certains d'entre elles donc voulaient aller vers les services de santé pour accoucher ou recevoir un peu les soins donc prénataux malheureusement donc ces femmes se heurtaient donc à des difficultés de trouver du personnel de santé disposé à leur donner les services dont elles avaient besoin simplement parce que le personnel de santé lui-même ne faisait pas confiance au système n'avait pas confiance au système de santé donc nous avons finalement abouti à des situations où malheureusement nous avons vu des femmes accouchées à même le sort ce que nous sommes en train de faire actuellement c'est d'abord d'équiper les pays de renforcer les pays donc en matière d'équipement de protection personnelle pour faire en sorte que le staff de santé surtout ceux qui travaillent dans les matérialités et les services connexes puissent quand même avoir confiance eux-mêmes au système de santé parce qu'ils sont équipés et ils sont ils ont confiance à la capacité du système à les protéger la deuxième donc je disais que donc le personnel de santé n'avait pas confiance au système et les femmes elles-mêmes n'avaient pas confiance elles-mêmes au système donc on a finalement abouti à des spectacles désolants où les femmes par endroits accouchées à même le sort donc pour éviter que cette situation ne se reproduise nous mettons l'accent sur la fourniture d'équipements de protection personnelle donc aux structures de santé donc à travers le continent ou à travers le monde le fonds des nations unies pour la population est en train de renforcer la capacité des pays la capacité des systèmes de santé donc à protéger le personnel de santé et c'est extrêmement important dans des régions comme la nôtre où nous savons déjà que le système de santé n'est pas solide nous avons très peu de personnel qualifié donc nous ne pouvons pas nous permettre un peu d'exposer ou de laisser ces personnels de santé donc à la merci un peu d'infections possibles. Je pense que c'est un premier niveau. Le deuxième niveau c'est que nous engageons une approche de communication assez agressive donc à l'endroit des femmes en grossesse mais également à l'endroit de toutes les autres personnes qui ont des besoins donc en termes d'accès aux services de santé et ça nous le faisons dans notre engagement avec les organisations de jeunes avec les organisations de femmes avec tous les acteurs au niveau communautaire avec qui nous travaillons pour faire passer les messages que des actions courageuses sont en cours pour protéger le personnel de santé mais également si chacun et chacune observe les mesures barrières nous avons donc la possibilité de contenir la transmission donc cette progression de la pandémie dans la région. Over to you. Vous avez la parole. Merci beaucoup monsieur le directeur. Je pense que nous avons des autres questions. Alors, Fabarona, elle a répondu directement à certaines questions mais il y a une question sur le chatbox c'est une question de Chantal alors c'est en français alors, c'est en français. ... 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